L'Apocalypse de Saint Jean Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean L'Apocalypse de Saint Jean L'Apocalypse de Saint Jean Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des quatre vivants, se jetant devant le trône face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où viennent-ils ? » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Voici le peuple de ceux qui cherchent ta faim à ce Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur ? Et se tenir dans un lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta faim à ce Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance, se rend pur, comme lui-même est pur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, alors ouvrant la bouche il les enseignait. Il disait, Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Commentaire de saint Jean-Marie Vianney « Soyez saint, parce que je suis saint », nous dit le Seigneur. Pourquoi Dieu nous fait-il un commandement semblable ? Ce que nous sommes ses enfants, et si le Père est saint, les enfants le doivent être aussi. Il n'y a que les saints qui peuvent espérer le bonheur d'aller jouir de la présence de Dieu, qui est la sainteté même. En effet, être chrétien et vivre dans le péché, c'est une contradiction monstrueuse. Un chrétien doit être un saint. Oui, voilà la vérité que l'Église ne cesse de nous répéter, et afin de la graver dans nos cœurs, elle nous représente un Dieu infiniment saint, sanctifiant une multitude infinie de saints qui semblent nous dire « Souvenez-vous, chrétien, que vous êtes destinés à voir Dieu et à le posséder. Mais vous n'aurez ce bonheur qu'autant que vous aurez retracé en vous, pendant votre vie mortelle, son image, ses perfections et particulièrement sa sainteté, sans laquelle nul ne le verra. » Mais si la sainteté de Dieu paraît au-dessus de nos forces, considérons ces âmes bienheureuses, cette multitude de créatures de tout âge, de tout sexe et de toutes conditions, qui ont été assujetties aux mêmes misères que nous, exposées aux mêmes dangers, sujettes aux mêmes péchés, attaquées par les mêmes ennemis, environnées des mêmes obstacles. Ce qu'elles ont pu faire, nous le pouvons aussi. Nous n'avons aucune excuse pour nous dispenser de travailler à notre salut, c'est-à-dire à devenir saints. Concluons en disant que si nous le voulons, nous pouvons être saints, car jamais le bon Dieu ne nous refusera sa grâce pour nous aider à le devenir. Il est notre Père, notre Sauveur et notre Ami. Il soupire avec ardeur de nous voir délivrer des maux de la vie. Il veut nous combler de toutes sortes de biens, après nous avoir donné déjà dans ce monde d'immenses consolations, avant-goût de celle du Ciel, que je vous souhaite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine de tous les saints, glorieux apôtres et évangélistes, martyrs, invincibles, généreux confesseurs, savants docteurs, illustres anachorètes, dévoués moines et prêtres, vierges pures et pieuses femmes, je me réjouis de la gloire ineffable à laquelle vous vous êtes élevés dans le Royaume de Jésus-Christ, notre divin Maître. Je bénis le Tréhaut des dons et des faveurs extraordinaires dont il vous a comblés et du rang sublime où il vous élève. Ô Amis de Dieu ! Ô vous qui buvez à l'entrée au torrent des délices éternelles et qui habitez cette patrie immortelle, cette heureuse cité où abondent les solides richesses ! Puissant protecteur ! Abaissez vos regards sur nous qui combattons et gémissons encore dans l'exil, et obtenez-nous la force et les secours que sollicite notre faiblesse pour atteindre vos vertus, perpétuer vos triomphes et partager vos couronnes. Ô vous tous, bienheureux habitants du ciel, saint ami de Dieu, qui avez traversé la mer orageuse de cette vie périssable et qui avez mérité d'entrer dans le port tranquille de la paix souveraine et de l'éternel repos. Ô saintes âmes du paradis, vous qui maintenant, à l'abri des écueils et des tempêtes, jouissez d'un bonheur qui ne doit pas finir. Je vous en conjure, au nom de la charité qui remplit votre cœur, au nom de celui qui vous a choisi et qui vous a fait tel que vous êtes, écoutez ma prière. Prenez part à nos travaux et à nos combats, vous qui portez sur vos fronts vainqueurs une couronne incorruptible de gloire. Ayez pitié de nos innombrables misères, vous qui êtes à jamais délivrés de ce triste exil. Souvenez-vous de nos tentations, vous qui êtes affermis dans la justice. Intéressez-vous à notre salut, vous qui n'avez plus rien à redouter pour le vôtre. Tranquillement, assis sur la montagne de Sion, n'oubliez pas ceux qui gisent encore couchés dans la vallée des larmes. Puissante armée des saints, troupes bienheureuses des apôtres et évangélistes, des martyrs, des confesseurs, des docteurs, des anachorètes et des moines, des prêtres, des saintes femmes et des vierges pures, priez sans cesse pour nous, misérables pécheurs. Tendez-nous une main secourable. Détournez de nos têtes coupables la justice irritée de Dieu. Faites entrer par vos prières notre frêle navire dans le port de la bienheureuse éternité. Amen. Au Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, mère de Dieu. Et Joseph, son époux. Joachim et Anne, Jean Baptiste le Précuruse, Abraham et Moïse Elie et tous les prophètes Et tous nos pères Témoins de Dieu Pierre, Paul et André Jacques et Jean Thomas et Philippe Apôtres du Seigneur Marc, Luc et Matthieu Marie, Madelaine Étienne et Barnabé Témoins de la résurrection Ignace d'Antioche et Laurent Perpétue et félicité Agnès et Blandine Martyrs de tous les temps Irénée et Athanas Ambroise et Augustin Léon et Grégoire Gardien de l'unité Basile de Césarée Jean Chrysosteau Cyril et Méthode Séraphin le Sarrot Benoît et Martin Antoine et Bruno Bernard de Clairvaux Et tous les moines Chercheurs de Dieu François et Dominique Antoine de Padoue Bonne aventure Thomas d'Aquin Claire d'Assise Catherine de Sienne Brigitte de Suède Toutes les consacrées Toutes les consacrées au Seigneur Ignace de Loyola François-Xavier Apôtre de l'Asie François de Sales Et Jeanne de Chantal Thérèse d'Avila Et Jean de la Croix Thérèse de Lisieux Thérèse Bénédicte de la Croix Vincent de Pau Bernadette de Loup François-Régis Thérèse Boudet Jean-Marie Vianer Maximilien Colbert Jean Bosco Et Antoine Chevrier Michel et tous les archanges Devant la face du Seigneur Et tous les saints du Royaume Dans sa lumière éternelle Seigneur délivre-nous Seigneur délivre-nous De tout mal, de tout péché Seigneur délivre-nous De la mort éternelle Nous qui sommes pécheurs Nous qui sommes pécheurs Daigne garder ton Église Seigneur écoute-nous Dans la sainteté A ton service Mais entre les peuples Seigneur écoute-nous Une paix sincère Seigneur écoute-nous Et les consacrer Au Fils de Dieu vivant Au Seigneur écoute-nous Au Jésus Fils de l'or Au Seigneur écoute-nous Au Christ écoute-nous Au Christ exauce-nous Au Jésus Fils de l'or Au Jésus Fils de l'or